... consentement unanime. Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole au chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Soins de longue durée. Le gouvernement va transférer les gens des hôpitaux dans les foyers de soins de longue durée où ils ne veulent pas y aller. S'ils refusent de s'y rendre, est-ce qu'ils seront facturés pour leur lit dans l'hôpital? Je pense que l'opposition ne tirerait pas profit d'une lecture détaillée du projet de loi. Si le chef de l'opposition officielle lisait le projet de loi, il lirait que personne ne sera congédié d'un hôpital sans son consentement dans l'article 60, aligné à 7, il répète la même chose. Personne ne sera transféré d'un hôpital sans le consentement. Question complémentaire et la question de la facturation, ce n'est pas la première fois que le gouvernement essaie de facturer les personnes âgées pour leur séjour hospitalier. Un rapport de 2010 dit que l'on menace les personnes âgées d'une facture pour une facture de plus de 1 500 dollars par jour. Est-ce que la ministre veut bien confirmer que si un aîné refuse de se rendre dans un foyer de soins de longue durée, il ne sera pas facturé pour son lit en hôpital? J'imagine que le député part d'une régulation qui a été adoptée en 1979. Je confirme à 100% que nulle part dans le projet de loi que j'ai déposé peut en lire que l'on l'obligera, qui que ce soit, de s'en aller d'un hôpital sans le consentement. Et je confirme aussi que la personne ne sera pas facturée si elle ne s'en va pas de l'hôpital. En tout cas, il ne semblerait que le plan oblige les Ontariens à payer plus des factures de centaines de dollars pour un séjour en hôpital. Et le gouvernement Ford va de l'avant avec la privatisation de plus d'intervention hospitalière et chirurgicale pour faire payer les Ontariens pour les soins de santé dans cette province. Monsieur le Président, je ne sais pas ce que lit le député d'en face. Lorsque vous... Si jamais vous recevez la réponse à votre première question, ce serait peut-être bien de modifier la deuxième et la troisième question. J'en conviens, ils n'ont pas lu le projet de loi lorsqu'ils l'ont reçu la semaine dernière. Ils ont eu plusieurs jours pour le lire. Ils n'étaient pas là. Vous ne pouvez pas évoquer l'absence d'un autre député. Je retire. Mais il a l'occasion là d'aller chercher un exemplaire du projet de loi où il lira qu'aucun aîné ne sera transféré dans un foyer de soins de longue durée sans le consentement. Et nulle part dans le projet de loi peut-on lire qu'un aîné sera facturé pour rester en hôpital. Question suivante. Député de Hamilton, Ancaster-Dundas au Premier ministre, le grand projet du gouvernement face à la crise du système de santé est bien d'ouvrir les portes à la privatisation. Mais cela ne fera que siphonner les ressources des hôpitaux publics et ne fera qu'aggraver la crise du système de santé. Nous savons qu'à chaque fois qu'il y a de la privatisation, ce sont les patients qui paient la note. Si les anciens ne veulent pas utiliser leur carte de crédit, pour des soins de santé, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de surveillance pour protéger les patients contre les facturations inappropriées pour les services financés par l'État provincial ? Merci, M. le Président. J'en profite pour souligner l'annonce enthousiasmante que nous avons faite la semaine dernière, un plan à cinq points pour offrir les meilleurs soins aux patients et aux résidents des établissements de soins de l'Ontario. Et j'aimerais attirer votre attention à une citation de la présidente de l'Association ontarienne des médicats de l'Ontario. Nous appuyons l'annonce. Cela va renforcer la collaboration entre le gouvernement et les médecins. C'est essentiel pour régler les problèmes du système de soins de santé. Aucun groupe ne pourra agir tout seul. Il faut agir ensemble. C'est ce que fait notre plan à cinq points pour offrir les soins aux personnes lorsqu'elles en ont besoin. Question complémentaire. Monsieur le Président, et là, je cite du rapport de la vérificatrice générale du mois de décembre 2021, et je cite, nous avons trouvé que l'on pouvait donner des informations inexactes à profit. Cela crée des risques supplémentaires en autorisant les organisations privées à offrir des interventions pour permettre à ces entreprises de faire des bénéfices. Cela peut coûter de 450 jusqu'à 5 000 $ pour la chirurgie des cataractes, par exemple. Qu'est-ce que vous êtes là pour protéger la santé des Ontariens ou les bénéfices des opérateurs privés ? Réponse. Ce qui m'inquiète là, Monsieur le Président, c'est que la députée d'en face et le parti d'en face ne croient pas aux solutions innovantes pour des problèmes qui existent depuis longtemps. Nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose en attendant des résultats différents. C'est pour cela que notre plan à cinq points comporte l'agrandissement des capacités aux soins chirurgicaux et le recours au programme paramédical qui existe déjà dans 40 collectivités dans la province. Je ne sais pas si vos électeurs qui attendent ces soins chirurgicaux, s'ils vous en ont parlé, mais moi, si. Et je veux tout à fait élargir la capacité du système de santé financé par l'État. Et il faut que les gens puissent accéder aux soins chirurgicaux lorsqu'ils en ont besoin. N'oubliez pas de poser vos questions à moi et de répondre aux questions en passant par moi. Je vous rappelle que mes électeurs ont marre d'être facturés par-dessus le remboursement de l'État provincial. Ni le ministère de la Santé ni l'assurance santé n'ont une vision d'ensemble sur l'offre des soins par des opérateurs privés. Nous savons que votre plan dans les États-Unis de sang du Réa a provoqué la mort de plusieurs milliers de personnes âgées. Donc pourquoi accélérer la privatisation de notre système de santé publique et universel ? Encore une fois, merci de passer par moi lorsque vous posez vos questions. Monsieur le Président, le Premier ministre et notre gouvernement ont dit très clairement que les soins de santé prodigués dans la province seront fournis dans le cadre de l'assurance santé publique. Nous voulons donner la possibilité aux ontariens d'accéder aux soins à proximité. Les professionnels de la santé veulent offrir aussi rapidement ces soins prodigués, ces soins aux ontariens. Comme je l'ai dit, l'association médicaire de la province a dit que les professionnels de la santé sont souples, sont résilients. Il suffit de mettre en place plus de collaboration et c'est ce que nous allons faire. Député de Niagara Centre, Monsieur le Président, à la ministre de la Santé, un grand boxeur lutte pour sa vie. Doug était boxeur et entraîneur. Il y a eu un accident chirurgical, une intervention chirurgicale de la hernie. Les chirurgiens l'ont mis en réanimation. Si la chirurgie visant à corriger la première intervention ne se fait pas rapidement, il y aura des conséquences à long terme. Mais du fait des délais d'attente, ça risque d'être trop tard. Est-ce que vous allez destiner les 1,3 milliard de dollars destinés à ces soins, soit destinés justement à des interventions chirurgicales pour sauver la vie de personnes comme Doug? Réponse. C'est pourquoi nous, du fait de la pandémie, il y a eu des retards et nous agissons pour accélérer le rattrapage du retard. Et en ce qui concerne les délais d'attente pour soins chirurgiaux, dans le cadre de la stratégie, nous avons investi plus de 880 millions de dollars depuis trois ans. et je tiens à rappeler aux députés d'en face que c'est depuis trois ans parce que nous avons compris qu'il y aurait des retards et qu'il fallait agir proactivement pour veiller à ce que des personnes comme Doug puissent accéder aux interventions aussi rapidement que possible. Et nous avons dit aux hôpitaux et aux chirurgiens justement d'élargir les plages horaires de ces interventions. Du fait de ce long délai d'attente, sa famille de Doug a dû créer une page GoFundMe pour payer une chirurgie à Buffalo si ça ne se fait pas tant en Ontario. Est-ce que le gouvernement accepte qu'il faut avoir recours à ce genre de site web pour financer des chirurgies essentielles aux États-Unis? Est-ce que la ministre va abandonner son plan visant à paralyser et à démanteler notre système public afin que les autres n'aient pas à payer les soins de santé avec leur carte de crédit? Encore une fois, Monsieur le Président, je voudrais souligner que dans la province, nos soins de santé sont payés par le système de santé publique. les 400 nouveaux résidents chirurgicaux dans le nord de la province ont été recrutés justement pour élargir les possibilités pour que les anciens puissent accéder aux soins aussi rapidement que possible et à proximité. Nous effectuons ces investissements parce que nous voulons que des personnes comme Doug puissent accéder aux soins de santé et de haute qualité qui existent dans la province. Député de Scarborough, Rivière-Rouge. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de mes électeurs ont lu des commentaires soulevés par d'anciens maires torrentois concernant le projet de loi pour les maires forts. Ils disent que le projet de loi va éliminer la voix des conseils municipaux et donc des votes des électeurs. Est-ce que vous pouvez rassurer ces électeurs que les conseillers et la municipalité restent redevables et responsables devant les électeurs de la ville ? Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer comment ce projet de loi préserve le pouvoir des électeurs et des conseillers municipaux? Ministres des Affaires municipales et du Logement, merci pour la question. Contrairement à ce que l'ont dit les anciens maires de Toronto, les conseillers municipaux et les conseillers municipaux jouent un rôle important pour représenter leurs électeurs et en offrant les services. Le conseil ne sera pas exclu du processus de décision dans le cadre du projet de loi des freins et contrepoids sont inclus. Le conseil municipal peut passer outre au veto du maire en matière de priorité provinciale et en matière du budget avec une majorité des deux tiers. Gardons à l'esprit, monsieur le président, que ces modifications sont apportées pour aider les maires de Toronto et d'Ottawa pour éliminer les formalités administratives et pour accélérer la mise en chantier de la construction de logements. Le maire aura une seule voix comme avant. Question complémentaire. Monsieur le président, les résidents de Toronto et d'Ottawa méritent du respect et ils méritent que leurs préoccupations et leurs questions trouvent des réponses satisfaisantes. Ils disent, par exemple, que les maires auront trop de pouvoir pour recruter et limoger les hauts fonctionnaires et cela aura un impact sur l'organe exécutif et l'organe législatif et que les nouveaux pouvoirs obligeront les maires à suivre les priorités de la province. Est-ce que vous pouvez rassurer les Ontariens concernant ce projet de loi ? Oui, de très bonnes questions. Il importe que les députés de cette Chambre se rappellent qu'en vertu de ces modifications, les maires restent redevables et doivent obtempérer au règlement en matière de responsabilité. Le projet de loi dit explicitement empêche le maire de recruter pour un certain nombre de postes de hauts fonctionnaires, par exemple, le chef de police, le chef de la construction, le médecin hygiéniste en chef et certains autres postes. Nous donnons aux maires les outils dont ils ont besoin pour accélérer la mise en chantier de projets de logement et ils seront responsables pour les décisions qu'ils prennent. et nous comptons sur eux pour éliminer les formalités administratives afin de construire plus de logements et de permettre aux Ontariens d'accéder à la propriété. député de London West, ma question s'adresse au premier ministre. Rick Brown vit dans ma circonception et il est épuisé après plus de cinq ans de s'occuper de sa femme, Marion, atteint d'une maladie incurable. Il reçoit seulement neuf heures de soins à domicile. Avant la pandémie, elle pouvait passer jusqu'à une semaine dans un établissement de soins de droits grâce au programme de soins communautaires, mais cette question a été suspendue. Mais est-ce que vous pouvez rétablir ce programme pour permettre à des soignants comme Rick de se reposer ? Oui, je l'ai annoncé le mercredi dernier et l'opposition s'est prononcée contre. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, Marion est sur la liste d'attente pour les soins de longue durée, mais Rick pouvait s'occuper d'elle à domicile s'il recevait les soutiens. Une semaine de repos tous les mois l'aiderait énormément. On lui a dit qu'on a suspendu ce programme pour libérer des lits dans les établissements de soins de longue durée. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez plus à obliger les aînés à être transférés d'un hôpital aux états de soins de longue durée et non pas au repos que méritent des soignants comme Rick ? Je ne sais pas d'où viennent ces commentaires. Il s'agit exactement de cela dans le projet de loi. Je l'ai annoncé conjointement avec la ministre de la Santé mercredi dernier. J'en ai parlé dans ma présentation ce matin. J'en ai parlé constamment depuis l'introduction de ce projet. Il faut rétablir ces maisons de repos et nous pouvons le faire. Nous sommes nombreux à avoir entendu l'importance de cette mesure car plus de 85% des établissements de soins de longue durée ont reçu leur quatrième dose du vaccin. Nous pouvons aller de l'avant. J'exhorte à la députée, si vous croyez vraiment à ce que vous venez de dire, sans l'ombre d'un doute, vous allez appuyer ce projet de loi. Question suivante, à l'ordre. Question suivante, député de Ottawa-Sud. Depuis des mois, les établissements de soins de longue durée demandent des aides et le projet de loi 124 leur a fait plus de dégâts que n'importe quel autre projet de loi dont je me souviens. Maintenant, vous proposez le projet de loi 7. Le projet de loi 7 va violer les droits fondamentaux des patients en modifiant la loi pour permettre qu'ils soient transférés sans consentement. C'est cruel. Imaginez, Mme Smith, il va falloir transférer votre mère. Mais si vous la transférez, on ne va pas pouvoir l'avoir. Nous ne pourrons pas lui rendre visite. Désolée, Mme Smith, c'est la loi. Nous n'avons pas de choix. Le projet de loi 7 ne va pas oeuvrer pour les patients, leurs familles et les personnes qui s'en occupent. Est-ce que ce projet de loi va retirer le projet de loi 7 ministre des Soins de l'Angleterre ? Comme je l'ai dit hier, je veux bien que les gens aient tort, mais ça ne va pas du tout. Je dois être prudent, car là, je suis vraiment contrarié. Ce que fait l'opposition, c'est vraiment triste et c'est même dégueulasse, car à la première page du projet de loi dans la note explicative. Le projet de loi n'autorise pas l'utilisation, le recours aux moyens de contention pour transférer un patient sans consentement. Et plus loin dans le projet de loi, non seulement les patients ont un NSD, mais aussi le décideur, lorsque un décideur existe, doit donner son consentement. J'espère que le député honorable posera le geste honorable en retirant ce qu'il a dit. Cela ne fait que paralyser le système de soins de santé et il devra nous aider à désengorger et à régler les problèmes. Arrêtez l'horloge. À l'ordre, s'il vous plaît. redémarrez l'horloge. Question complémentaire. Dans le projet de loi, on lit explicitement que l'on peut transférer les patients sans consentement et le genre d'échange que je viens de décrire va survenir. Et ce n'est pas parce que vous êtes vieux que vous n'avez pas le droit aux mêmes droits. Les petits hôpitaux n'ont pas les mêmes ressources et les agences privées siphonnent leur personnel. Les mêmes personnes reviennent à deux ou trois fois le prix et dans les établissements sans durée, ils ne peuvent pas refuser une admission sinon ils sont pénalisés. donc au lieu de créer plus de pression dans les établissements de soins de longue durée, le gouvernement devrait abroger le projet de loi 124 et retirer le projet de loi 7. Est-ce que le gouvernement va s'y engager ? Ministre des soins de longue durée. Monsieur le Président, en fait, clairement, il n'a pas lu le projet de loi puisque, contrairement à ce que moi j'ai fait, il ne peut citer aucun endroit dans le projet où tout cela est dit nous allons respecter la charte des droits des patients, il faut obtenir le consentement et dans la loi sur le redressement des soins de soins de longue durée, personne ne peut être transféré dans un établissement de longue durée s'il n'y a pas suffisamment d'effectifs ou de ressources et plus loin encore dans le projet de loi il lira que la loi le garantit et prévoit jusqu'à 60 millions de dollars pour s'assurer de soutien de comportement de services de dialyse pour la première fois les soins de longue durée font partie de la solution alors que nous construisons un système de santé intégré dans la province et contrairement à ces dires nous allons continuer de le faire malgré les échecs des 15 ans du gouvernement libéral question suivante année sur année on a dit à l'ancien gouvernement libéral que les manquements en matière d'infrastructures allaient produire des dégâts pour l'économie la chambre de commerce a dit plus cela plus de temps cela prendra plus cela a causé des dégâts et là on a vraiment un point de bascule et la congestion et les bouchons dans la région torrentoise a causé des centaines de millions de dollars de pertes chaque année et l'institut Fraser a dit la même chose c'est à cause des dégâts économiques monumentaux mes électeurs le savent ils le vivent chaque jour ils sont lassés de l'incurie et de l'inaction de l'ancien gouvernement libéral est-ce que le ministre du transport des transports veut bien nous expliquer pourquoi ces projets sont tellement importants la ministre du transport merci à la députée pour sa question pendant des dizaines d'années le gouvernement précédent a ignoré les appels urgents visant à construire la voie de contournement Bradford mais grâce à ce gouvernement nous allons enfin agir la population du Golden Rochelle augmentera dans les années à venir et accueillera 50 millions de personnes de plus nous avons besoin de construire monsieur le président les agriculteurs les entreprises et les familles ont été paralysés par les embouteillages sur nos autoroutes depuis beaucoup trop longtemps construire cette voie nous permettra de changer la donne on pourra économiser 35 minutes par trajet ce qui représente plus d'une heure par journée ou plus de 5 heures par semaine passer derrière le volant on ne peut pas regarder la situation sans pire il est temps d'agir maintenant notre gouvernement agit enfin afin de construire la voie de contournement Bradford complémentaire merci madame la ministre la voie de contournement représente une opportunité pour la croissance économique pour toutes les personnes qui vivent en Ontario la voie de contournement de Bradford sera construite nous devons respecter nos communautés leurs besoins notamment le temps qu'ils aimeraient passer avec leur famille il est inacceptable le gouvernement précédent n'a pas agi ils ont retardé les projets de construction mais maintenant les résidents sont en situation de désespoir car il n'y a aucune construction qui a été faite est-ce que la ministre pourra nous expliquer comment nous nous débrouillons pour construire des infrastructures et comment le progrès sera évalué merci merci nos autorités nos autoroutes plutôt sont de plus en plus remplies mais ce n'est pas un problème les libéraux auraient pu trouver une solution en construisant la voie de contournement de Bradford mais ils ne l'ont pas fait notre gouvernement a pris une approche différente dans la région de Rocheaux nous allons résoudre le problème d'emboutillage en construisant des autoroutes des routes des métros et nous allons étendre la ligne Go de la région de Simco nous avons commencé la construction plus tôt cette année j'ai fait l'annonce d'un contrat pour reconstruire un pont qui permettra de paver le terrain plus tard dans l'année M. le Président c'est notre gouvernement progressiste conservateur mené par notre Premier ministre qui a permis ce genre de projet question suivante la députée de Sainte-Catherine merci M. le Président une de mes commettantes qui souhaiterait rester anonyme nous allons l'appeler Sarah a contacté mon bureau elle a voulu partager son histoire d'horreur en matière de santé elle a dû attendre des heures pour retirer ses ovaires en raison d'un cancer malheureusement sa chirurgie a été annulée la dernière minute car aucun lit n'était disponible pour elle après la procédure le chirurgien a déclaré que plusieurs patients avaient déjà fait face à ce même type de situation où on annule les opérations à la dernière minute M. le Président plutôt nous faisons face à des retards en matière de chirurgie qu'est-ce que le Premier ministre compte faire pour trouver une solution nous voyons beaucoup trop d'entraïenne qui se trouvent dans des situations où ils doivent attendre des opérations chirurgicales tandis que leur maladie ne gagne en force la réponse merci M. le Président cela souligne pourquoi nous travaillons aussi fort en tant que gouvernement et à travers nos ministères nous voulons nous assurer que nous avons les outils nécessaires dans notre système nous voulons que les professionnels formés à l'étranger puissent rapidement obtenir leur autorisation afin de détendre nos capacités nous avons embauché 4000 nouveaux membres du personnel pour les former nous avons investi énormément d'argent pour réduire les temps d'attendre alors je ne comprends pas pourquoi ces chirurgies sont annulées c'est extrêmement frustrant que ce genre de situation puisse arriver à ce genre de famille c'est pour cela que nous réalisons des investissements et continuons de travailler avec nos partenaires de la santé pour nous assurer à ce que les patients puissent avoir les ressources nécessaires dont ils ont besoin complémentaires merci M. le Premier ministre le Président plutôt je m'adresse au Premier ministre nous pouvons voir la privatisation du système mais ce genre de phénomène fait fuir les cerveaux du système nous avons besoin que des chirurgies se fassent dans les hôpitaux beaucoup trop de patients attendent encore et encore M. le Premier ministre est-ce que cela montre que le gouvernement n'a pas de lit est-ce qu'il souhaite convaincre les présenteries ontariennes qu'ils ont une solution la ministre de la Santé pour la réponse merci M. le Président je continuerai à me concentrer sur le système en son entièreté je vais m'assurer que grâce à mes collègues nous avons les capacités dans notre système afin que lorsque vous avez besoin d'une chirurgie urgente ou non il y ait la possibilité de recevoir ce genre de service et cela sera payé grâce à la carte du rameau nous avons entendu les experts de la santé partout dans le Canada et à travers le monde nous savons que nous faisons face à une pénurie de personnel c'est pour cela que nous travaillons avec l'ordre des médecins des infirmiers et des infirmières pour étendre ces possibilités afin que les personnes qui ont les compétences nécessaires dans la province puissent rapidement obtenir leurs certifications et leurs permis afin de travailler merci question suivante la députée de Mississauga centre monsieur le président il y a plus de 3700 emplois qui ont disparu dans la province nous devons étendre nos compétences étendre plutôt nos compétences pour accueillir plus de personnes nous voulons un meilleur avenir pour les générations à venir et pour nous même comme mon collègue a dit les emplois ont besoin de personnes et les besoins ont besoin d'emplois nous savons que notre province est une destination de choix pour les personnes qui cherchent à avoir un avenir brillant c'est le cas de ma famille lorsque nous avons immigré ici il y a 22 ans nous savons actuellement que nous faisons face à une crise dans le monde entier beaucoup de personnes cherchent un endroit où élever leur famille est-ce que le ministre des compétences pourrait nous dire comment le gouvernement agit afin de faire de notre province une province plus concurrentielle et essaie d'attirer plus de personnes pour faire face à la pénurie de main d'oeuvre le ministre du travail et du développement économique merci monsieur le président merci à la députée pour sa question et j'aimerais surtout la remercier pour son leadership et du fait qu'elle milite plutôt pour les personnes de l'Ukraine monsieur le président la députée a raison nous faisons face à la plus grande pénurie de main d'oeuvre de notre génération en Ontario nous avons un plan et pour l'accomplir nous avons besoin de toutes les mains c'est pour cela que notre gouvernement essaie de faciliter les choses pour les nouveaux arrivants qui souhaitent se lancer dans les métiers spécialisés nous avons éliminé les exigences d'expérience canadienne et éliminé certains tests de langue cela vise à faciliter la procédure pour les personnes qui souhaitent s'installer en Ontario et combler des postes vacants notre projet de loi vise à faire de notre province une destination de choix pour les travailleurs et travailleuses complémentaires merci monsieur le président je remercie le ministre pour sa réponse l'Ontario mérite de faire partie d'un système juste nous devons avoir une voix à dire et nous devons trouver une solution aux inégalités d'accès au monde du travail dans d'autres provinces ils approuvent plus de 50% des demandes qu'ils demandent nous devons agir maintenant la demande pour les médias spécialisés est forte dans le monde entier il y a un programme au fédéral qui a des temps de traitement de 47 mois ce qui représente près de 4 ans est-ce que le ministre pourrait nous expliquer davantage comment en Ontario on essaie d'améliorer le système d'approbation et on essaie d'embaucher et d'attirer plus de travailleurs pour faire face à nos besoins croissants la réponse du ministre du travail merci monsieur le président et merci à ma collègue pour son pour ses commentaires nous voulons répondre aux besoins de notre province nous savons que nos besoins grandissent et nous devons y répondre ainsi nous devons tacler ce problème de dotation de personnel pour étendre notre province nous devons agir dans le secteur et il est encore plus important aujourd'hui que jamais nous voulons que ces travailleurs et travailleuses puissent combler des postes à la demande si le gouvernement fédéral répond à notre appel alors on pourra développer plus de possibilités pour construire ensemble question suivante député de Toronto Centre merci monsieur le président ma question s'adresse au premier ministre dans ma circonscription il y a une augmentation d'utilisation d'infirmiers en trois ans seulement les investissements des besoins d'investissement sont passés de 1,1 million à 1,7 million de dollars pourquoi est-ce que le gouvernement Ford trouve-t-il normal de payer des entreprises privées quand est-ce que le gouvernement abrogera le projet de loi 124 le président du conseil du trésor pour la réponse merci monsieur le président ce gouvernement a battu des records historiques lorsqu'il s'agit des ressources humaines en mars depuis mars 2021 nous avons embauché 10 500 employés de plus à chaque étape les députés d'en face se sont opposés à nos mesures lorsqu'il s'agissait de soutenir les ressources humaines de notre province en avril de l'année dernière par exemple nous avons proposé un plan pour accélérer le processus de reconnaissance et de formation du personnel les députés d'en face ont voté contre ces mesures lorsque nous avons proposé des nonces économiques et nous avons proposé les mesures visant à soutenir les infirmières et les infirmières les députés d'en face se sont opposés à nos mesures mais nous continuerons à réaliser des investissements historiques pour soutenir le système de santé en Ontario complémentaire merci monsieur le président on peut reconnaître qu'il y a eu des investissements qui ont été faits mais il reste toujours des mesures à prendre abroger le projet de loi 124 par exemple permettrait de trouver une solution et c'est la question que nous nous posons pourquoi est-ce que ce projet de loi n'est pas abroger nous avons des infirmières infirmières partout dans la province qui demandent de l'aide désespérément une infirmière a dit que sa profession est perçue plutôt comme une profession dangereuse le système de santé dans l'Ontario va nulle part le projet de loi 124 est en train d'épuiser notre province vous avez appelé ces personnes héros pendant la pandémie ne sont-ils plus des héros selon vous ? la ministre des collèges et des universités pour la réponse nous savons à quel point les infirmières sont essentielles pour notre système c'est pour cela que nous avons réalisé des investissements nous avons permis notamment aux universités d'avoir des programmes à part entière à côté de l'automne de nouveaux programmes seront disponibles à Belleville par exemple où le collège de ma circonscription propose des programmes est-ce que vous savez ce que cela signifie nous aurons des options d'entrée de former plutôt des infirmières et infirmières dans des régions où on en a désespérément besoin nous avons des programmes d'apprentissage dans les zones rurales qui représentent des opportunités pour nos infirmières et infirmières d'avoir des bourses et l'éducation payée pendant deux ans nous faisons nous entreprenons des mesures nécessaires pour offrir tout ce genre de possibilités aux infirmières infirmières question suivante député de Scarborough Gidwood merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre du travail il y a quelques semaines les immigrants agriculteurs de Jamaïque de ma circonscription ont écrit à un ministre en Jamaïque concernant leurs conditions de travail inquiétantes en Ontario malheureusement quelques jours plus tard le 14 août un cométant de Saint-James a perdu sa vie dans un accident à Norfolk tous les travailleurs méritent de travailler dans un milieu sain nous avons des attentes de base à savoir lorsqu'ils arrivent au travail ils doivent plutôt retrouver chez eux sains et saufs tels qu'ils sont arrivés peu importe leur état ce cométant est arrivé dans cette province et pensait travailler et combler un travail dans le secteur agricole ils pensaient pouvoir apporter à l'économie et au secteur ministre qu'est-ce que vous faites pour garantir la sécurité de ces travailleurs et travailleuses le ministre du travail plutôt pour la réponse je remercie la députée pour sa question et tout d'abord j'aimerais exprimer mes condoléances à la famille qui a été touchée par le décès de ce cométant comme la députée l'a dit je peux vous assurer que chaque travailleur et travailleuse mérite de rentrer chez soi en sécurité nous savons à quel point ces travailleurs sont importants pour nous dans notre province ce sont des réels héros ils mettent de la nourriture sur nos tables ils aident nos familles à travers la province monsieur le président j'ai contacté le ministre Fraser au fédéral comme la députée le sait il y a un programme il est responsable d'un programme pour travailleurs au fédéral et il se cherche également de sujets similaires à celui qu'elle a abordé nous travaillons en vue d'obtenir des réponses aussi rapidement que possible pour leurs familles et j'en parlerai davantage lorsqu'il s'agit de garantir la sécurité des travailleurs et travailleuses de notre province complémentaire je m'adresse toujours au ministre du travail l'industrie agricole est la pierre angulaire de notre province nous savons que nous sommes reconnus pour notre secteur à travers le mandat la sécurité de nos travailleurs dépend de partenaires collectifs entre le gouvernement les employeurs et les employés et les travailleurs et travailleuses cette responsabilité ne peut pas être ignorée il y a une responsabilité d'inspection et de garantie de sécurité qui incombe au gouvernement alors chers ministres vous venez de déposer le budget pouvez-nous nous dire ce que vous comptez faire pour garantir la sécurité de ces travailleurs et migrants nous nous préparons pour une autre saison COVID nous savons que nous avons mal démarré les choses au début de cette pandémie mais ces travailleurs et travailleuses s'attendent à plus de notre part et ils nous exhortent de les aider alors pouvez-vous nous décrire ce que vous faites actuellement dans le cadre de vos responsabilités pour garantir leur sécurité le ministre de la santé du travail plutôt comme je vous l'ai dit chaque travailleur peu importe leur secteur mérite de rentrer chez soi en sécurité nous allons garantir cela les travailleurs peu importe le passeport qu'ils détiennent nous réalisons beaucoup d'investigations plutôt nous avons doublé les lignes d'appel pour nous assurer que tous les travailleurs y compris les immigrants qui ont des inquiétudes en matière de la sécurité sur leur lieu de travail puissent entrer en contact avec le ministère adéquat et on pourra donc garantir la sécurité dans notre projet de loi visant à oeuvrer pour les travailleurs nous avons proposé un système visant à pénaliser les agences de recrutement qui se lancent dans des pratiques illégales nous allons les tenir responsables nous continuerons d'oeuvrer pour les travailleurs à protéger leur sécurité et leur santé merci question suivante la députée de Thornhill merci monsieur le président c'est la première fois que je prends la parole au sein de cette chambre et j'aimerais remercier les personnes de ma circonscription pour m'avoir élu monsieur le président le coût de la vie augmente les conséquences sont vécues par les familles de ma circonscription mes comités cherchent de l'aide de la part du gouvernement pour s'assurer qu'ils obtiennent de l'aide et des subventions lorsqu'il s'agit des services de garde mais ils sont inquiets ils sont inquiets car le service de garde de 10 dollars n'est toujours pas disponible ils n'ont pas accès à des services de garde qui permettraient de soulager les frais qu'ils encourrent et en plus il doit faire face à l'inflation est-ce que le ministre de l'éducation pourrait informer la chambre sur les mesures prises par le gouvernement visant à aider les familles de ma circonscription pour nous assurer qu'ils ne soient pas laissés pour compte dans cette négociation merci monsieur le président j'aimerais remercier la députée pour son exceptionnel leadership lorsqu'il s'agit des familles de l'Ontario et j'ai célébré avec elle l'entente de ses services de garde à 10 dollars nous visons toujours une réduction de 50% d'ici le mois de décembre le premier ministre s'est rangé du côté des agences publiques nous avons réalisé les mesures nécessaires en tenant en compte tous les conseils que nous avons reçus c'est pour cela que nous avons étendu la date limite au 1er novembre nous avons réduit les formalités administratives ainsi nous continuerons d'agir pour réduire les frais et pour soulager la vie des familles des parents de notre province complémentaire final merci monsieur le ministre pour votre excellente réponse monsieur le président j'ai entendu que certains opérateurs de services de garde ont eu des choses à redire par rapport aux directives qu'ils ont reçues cette année certains opérateurs doivent décider de se soumettre à ce programme ou non résultat certaines familles doivent payer des frais supplémentaires pour les services de garde alors qu'ils ne devraient pas le faire nous savons que les opérateurs au final doivent s'inscrire à fin de délai par an beaucoup de familles sont submergées ne savent pas comment trouver de l'argent pour subvenir aux besoins de leurs familles les coûts augmentent tous les paliers du gouvernement doivent mieux agir est-ce que le ministre peut accentuer les mesures du gouvernement visant à attirer plus de participation le ministre de l'éducation pour la réponse encore une fois j'aimerais remercier la députée pour sa question qui arrive à Poinomi tout d'abord nous avons des responsabilités nous voulons réduire les frais perçus par les parents les opérateurs avaient une période de 60 jours aujourd'hui une période de 30 jours pour récupérer des frais mais une chose que nous n'avons pas fait c'est de laisser 2,5 millions de dollars sur la terre nous n'avons pas laissé les familles derrière tel que les députés d'en face sont recommandés nous avons créé des possibilités pour toutes les familles d'avoir pour mission de réduire les frais afin que d'ici 2025 les services de garde soient offerts à 10 dollars nous avons entendu les recommandations afin d'appliquer les modifications nécessaires le travail acharné et au final nous permettront aux ontariens d'arriens de vivre une vie moins chère merci monsieur le président vous rappelez souvent de l'histoire de Viver dont j'ai parlé en décembre à l'époque il souffrait de douleur on l'avait administré à l'hôpital pour recevoir des traitements vitaux quelques mois après il a été relâché de l'hôpital mais son foyer de soins de longue durée ne suit pas les instructions de son hôpital cette situation est beaucoup trop commune les salles d'urgence empêlent les conséquences quand est-ce que cette situation prendra fin nous n'avons plus de temps d'attendre le ministre de soins de longue durée le député se rappelle souvent que notre projet de loi visait à améliorer la situation non pas que pour les établissements à but lucratif mais rappelez-vous ils ont voté contre les mesures que nous avons proposées nous avons proposé les mesures visant à augmenter les heures de soins à 4 heures par jour nous avons doublé les inspections tout cela fait partie de notre projet de loi pour plus de lits et de meilleurs soins nous avons ajouté 5800 lits de plus pour notre province nous sommes sur la voie d'avoir le meilleur système de soins de longue durée de l'Amérique du Nord nous avons une partie à jouer pour améliorer le système de santé dans notre province complémentaire le député de Niagara Falls merci monsieur le président hier le ministre a déclaré que peu de patients en foyer de soins de longue durée avaient accès à de l'air conditionné il a déclaré être fier que un résident sur dix n'ait pas accès à de l'air conditionné pendant l'été plus tôt il a également déclaré que la COVID a nécessité le déplacement de patients entre plusieurs services des dispositions nouvelles permettent certaines actions sans le consentement des patients les foyers peuvent décider où est-ce que les patients se retrouveront le projet de loi déclare également qu'on ne peut pas agir sans le consentement si on suppose que des efforts raisonnables ont été faits alors comment faire deux déclarations qui sont contradictoires dans le même projet de loi arrêter la pendule intervention du président arrêter la pendule tout d'abord je pense que j'ai rappelé à plusieurs reprises de ne pas vous référer par vos prénoms deuxièmement je vais demander aux députés de retirer ses propos non parlementaires je retire mes propos redémarrer la pendule la parole de nouveau ministre des soins de langue durée merci le député n'a clairement pas lu le projet de loi il devrait s'asseoir avec quelqu'un qui l'a compris mais ce n'est pas une surprise la semaine dernière il a posé une question au premier ministre concernant un de ses cométants et l'accès aux ambulances le titre dirait le député Wayne a été attaqué récemment qu'est-ce qui cloche l'article dit que le député Niagara Falls avait des faits qui n'étaient pas exacts notamment le fait que son cométant n'ait pas appelé le 911 lorsque les ambulanciers paramédicaux sont arrivés les services étaient terminés la personne était évaluée tout cela s'est passé en 35 minutes la personne n'a pas eu à se déplacer en hôpital l'article continue et déclare comment est-ce que Gates a pu se tromper et bien il n'aurait pas dû être surpris parce que c'est ce qui arrive au quotidien arrêtez la pendule je réalise que le leader parlementaire du gouvernement lisait un article mais il est toujours préférable de se référer par les titres ou par les titres de circonscription redémarrer la pendule question suivante député de Stoneham Dundas en fait c'est le député de Glen Gary Prescott sous l'ancien gouvernement libéral nous avons vu comment des circonscriptions rurales et francophones comme la mienne ont été ignorées alors que des fonds étaient déversés à des villes urbaines et métropolitaines l'ancienne députée de ma circonscription a perpétué cette situation en négligeant d'appuyer ses électeurs mes électeurs sont toujours confrontés à des défis alors que nous sortons de cette période d'incertitude économique mondiale causée par la pandémie une pandémie qui affaiblit de nombreuses petites entreprises de ma circonscription contrairement à ma collègue avant moi j'ai l'intention de mettre sur la carte les circonscriptions rurales et francophones comme Glen Gary Prescott et faire en sorte que nos voix soient entendues ici même à l'assemblée législative M. le Président la ministre des affaires francophones peut-elle expliquer comment notre gouvernement reconnaît la francophonie ontarienne comme un atout économique pour la province la prospérité est la meilleure alliée pour soutenir les travailleurs et pour bâtir l'Ontario voilà pourquoi nous avons mis sur pied la stratégie de développement économique francophone qui gravite autour de trois axes l'entrepreneuriat et l'innovation francophone une main-d'oeuvre qualifiée bilingue et la promotion de la francophonie ontarienne comme un atout économique depuis son adoption nous avons mis sur pied plusieurs initiatives pour épauler nos entrepreneurs et nos entreprises francophones grâce à cette stratégie globale et évolutive axée sur la francophonie ontarienne 38 programmes permettent maintenant de mieux appuyer les entrepreneurs et les entreprises francophones de la province député de glengarry la ministre des affaires francophones est une championne de la communauté francophone et de ma circonscription depuis quatre ans et j'ai hâte d'avoir l'occasion de travailler avec elle pour livrer la marchandise pour les gens de ma circonscription Monsieur le Président la ministre peut-elle décrire les mesures prises par notre gouvernement pour aider les entrepreneurs et les entreprises francophones de ma circonscription à s'assurer qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel Merci Monsieur le Président et je remercie le député de Glengarry Prescott-Russell pour sa question En tant que ministre des affaires francophones je travaille en étroite collaboration avec mes collègues au niveau de la formation et du recrutement d'une main-d'oeuvre bilingue et qualifiée de l'élargissement de l'offre de services de première ligne en français et de l'appui aux entreprises francophones et bilingues pour maximiser leur apport dans notre développement économique Nous appuyons notamment des initiatives pour aider les entrepreneurs et les entreprises francophones de l'Ontario à profiter des occasions qui s'offrent à eux dans les marchés francophones extérieurs comme le Québec ou même la Fédération Vallonie-Bruxelles Nous avons procédé à des investissements ciblés et une enveloppe de 1,5 million de dollars sur 3 ans permet d'élargir le soutien aux entreprises et aux entrepreneurs francophones de l'Ontario Merci Monsieur le Président Sarah est la mère d'un enfant de 9 ans qui souffre d'autisme et qui bénéficie des services pour l'autisme Elle se trouve en difficulté avec ce gouvernement parce que 8000 enfants ont reçu la promesse de pouvoir avoir de l'aide Beaucoup ont été forcés à entrer dans un programme et ils ont dû accepter des invitations à entrer dans ces programmes mais ont risqué de perdre les services qu'ils ont actuellement Cela laisse les familles comme Sarah sur une liste d'attentes très longue Alors, quand ce ministre et le gouvernement vont être clairs et transparents pour pouvoir éliminer les listes d'attentes et faire en sorte que les enfants puissent recevoir les services et le soutien dont ils ont besoin Merci La ministre pour les services aux enfants et à la communauté Merci Effectivement C'est quelque chose que nous sommes en train de faire Nous travaillons de manière continue pour faire en sorte que les enfants puissent recevoir le soutien dont ils ont besoin C'est un soutien qui ne s'est pas arrêté Nous avons doublé le soutien pour les enfants Nous avons cinq fois plus d'enfants qui participent à ce programme et nous avons un programme qui répond aux exigences de beaucoup de personnes Nous continuons à travailler sur cela Nous avons 6 000 2 000 et 39 invitations qui ont été envoyées Nous répondons donc à la capacité des personnes qui puissent fournir les services Cela ne s'arrête pas et j'encourage les parents et les familles à enregistrer leurs enfants dans les listes Quand l'invitation arrive nous allons continuer à faire arriver des invitations pour faire en sorte que les listes d'attente soient réduites et que les enfants puissent obtenir les services dont ils ont besoin Question complémentaire Merci Merci Monsieur le Président Alors sur les 6 000 lettres qui ont été envoyées 30 enfants ont été inscrits au programme Alors pour moi ça c'est en fait un drapeau rouge pour dire que quelque chose ne se passe pas comme il faudrait Alors on se retrouve maintenant dans des financements qui ne sont pas dépensés et l'année dernière ils ont dépensé que la moitié de ce qu'ils avaient disponible donc on est bloqués La seule chose que ce gouvernement a doublé c'est la liste d'attente Le gouvernement a un programme basé sur des objectifs mais malheureusement ces objectifs ne sont pas atteints Les objectifs les familles se trouvent face à des niveaux de stress très élevés On se trouve face à des abus à du harcèlement à des abus de pouvoir et ce gouvernement n'aide pas les familles alors est-ce que la ministre peut expliquer à des familles comme celle de Sarah qui attendent et qui sont dans des listes d'attente depuis cinq ans déjà quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à pouvoir aller de l'avant avec la liste pour recevoir une lettre qui véritablement leur donne accès à ce programme La ministre Merci monsieur le Président J'apprécie la possibilité de pouvoir corriger les données Nous avons créé un programme qui a été créé par la communauté pour la communauté pour faire en sorte que les enfants qui ne recevaient pas les services avec le gouvernement précédent soient appuyés qui était d'ailleurs un gouvernement appuyé par les députés d'en face et bien que ces personnes ne puissent recevoir ces aides Plus de 8000 familles ont reçu ces aides 2400 familles ont reçu les programmes Il y a de nouveaux programmes depuis juin 2022 et je pourrais continuer mais la réalité est que nous avons créé un programme de classe mondiale qui n'avait jamais été créé auparavant Nous avons vu qu'il n'y avait pas de capacité avant parce que le gouvernement précédent n'avait pas fait les investissements nécessaires Nous sommes en train de le faire Nous sommes le gouvernement qui est en train d'aider ces familles et nous allons continuer de le faire Député de Hamilton Mountain à l'ordre s'il vous plaît La députée est avertie Le député de Kitchener connaît Stog on va aussi revenir à l'ordre Recommencer la pendule député de Don Valley Nord Merci Monsieur le Président Ma question est pour le ministre associé pour le logement Monsieur le Président Le logement en Ontario est un problème et crée des défis pour la population pour que les gens puissent devenir propriétaires de logements et dans une zone qui croit rapidement comment l'abordabilité va devenir quelque chose qui est possible pour les gens Alors beaucoup de personnes en fait ne sont pas propriétaires de les logements ils sont locataires et ils dépensent beaucoup d'argent pour cela et donc on demande beaucoup d'efforts Alors il y a une task force sur l'abordabilité qui montre qu'aujourd'hui les prix augmentent de 80% alors que le revenu n'augmente pas de la même manière Est-ce que la ministre associée peut expliquer comment le gouvernement va affronter la crise du logement et de l'abordabilité et qu'est-ce qu'ils font pour aider les ontariens à pouvoir acquérir la maison dont il rêve le ministre Merci Monsieur le Président et je remercie mon collègue de Don Vallée-Nord pour sa question Alors Monsieur le Président dit simplement l'Ontario se trouve face à une crise du logement qui demande un leadership très fort et des solutions très courageuses Monsieur le Président alors comme nous avons dit nous avons un plan ambitieux pour construire un million et demi de nouveaux logements dans les dix prochaines années et notre programme fonctionne L'année dernière nous avons des centaines de milliers de nouveaux logements qui ont été construits nous avons 13 000 nouveaux logements qui ont été réalisés et les ontariens en fait commencent à avoir la possibilité de pouvoir réaliser leurs rêves pour pouvoir acquérir un logement et tout cela grâce à ce Premier ministre et au leadership de ce gouvernement Monsieur le Président Merci The next question period for this morning Monsieur le Président